On est ravis de vous accueillir à la boutique Potemkin. Pour ceux qui ne sont jamais venus, nous sommes d'une boutique qui existe depuis une quinzaine d'années. On vend des DVDs neufs de toutes les éditions, mais de nos éditions, parce que nous sommes également éditeurs DVDs. Donc, régulièrement, nous accueillons un rythme hebdomadaire des réalisateurs, des critiques, des comédiens, pour venir parler de livres, de DVDs, d'une actualité cinéma. Et là, cet après-midi, on est très heureux de faire, on avait envie de faire quelque chose autour de Fritz Lang, parce que nous sommes également éditeurs, et qu'on a une grosse actualité fin 2022 autour de Fritz Lang, avec l'édition de très beaux coffrets. Donc, on va parler de tout ça. Très beaux coffrets, pas léger, coffrets Metropolis, collector, magnifique objet. Et c'est un peu une version, on a essayé de faire une version assez complète, ultime, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, réussi. Et puis, à l'intérieur de ce coffret, il y a cet ouvrage-là, Construire Metropolis. Et je crois qu'ici, il y a beaucoup de rédacteurs qui ont participé à la confection, à la rédaction de cet ouvrage. Donc, voilà, l'idée, c'est de parler autour de ce coffret, mais aussi autour des espions. Donc, c'est toute la période allemande de Fritz Lang, période de cinéma muet, et La femme sur la lune. Voilà, donc, ça va tourner un peu autour de ces trois films. Donc, Fritz Lang, on a en tête, évidemment, Metropolis, Aime le maudit, la période américaine. Mais là, on va rester vraiment sur le Fritz Lang des débuts. Et puis là, on est très heureux d'avoir, cet après-midi avec nous, un spécialiste de cette période, Bernard Eisenschitz, qui nous fait le plaisir de venir, qui a participé, d'ailleurs, au bonus de ces DVD. Et c'est toujours passionnant, passionnant de vous entendre, de vous écouter. Et on apprend toujours, évidemment, plein de choses. Donc, historien, traducteur, spécialiste de cette période. On a eu de vos ouvrages aussi sur Douglas Sirk. Vous avez beaucoup écrit sur Fritz Lang. et sur toute cette période-là du cinéma. Également, donc, les rédacteurs. Alors là, il faut que je prenne mes notes. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu... C'est Marc Moquin et l'équipe de Revue et Corrigée. Marc, tu es là. Voilà, je te cherche, tu regardes. Donc, j'ai numéré Eugénie Fillot, qui est là. Alors, oui, parce que moi, ça me permet aussi de... Voilà, Eugénie. Grégory Marouzet. Grégory, voilà. Alexandre Matisse. Oui, mais c'est... Bonjour Alexandre. Voilà, super. Alexandre Pilecic. Oui, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Elsa Colombani. Oui, Elsa. Alexis Yomet. Voilà. Toutes les personnes devront parler. Vous allez tous devoir vous exprimer. Pierre Charpillose. Oui, ici. Et sous réserve, Céline Staskevitz. Bonjour Mademoiselle sous réserve. Voilà, c'est ça. Vous êtes sous réserve. Alors, donc, Nils qui est là, évidemment, pour la tour de Potemkin, et puis qui est à l'origine de ses projets. Donc, Nils qui va nous dire quelques mots aussi. Voilà, donc ça fait, bon, beaucoup de personnes, donc je vais me taire et passer surtout la parole à Bernard. Peut-être nous redresser, camper ce décor-là de Fritz Lang, de ses années allemandes, et puis de cette période-là de Métropolis, des Espions et de la Femme sur la Lune. Peut-être une petite recontextualisation. Il y a un crampon, oui. Alors, je suis désolé parce que vous en savez autant ou probablement plus que moi, au point où on en est, mais donc pour répéter, pour résumer, peut-être pour briser la glace, je ne sais pas. D'une part, je ne suis pas un spécialiste. Je suis un spécialiste de rien. Je connais un peu, dans le cas de langue, oui, je connais depuis très longtemps. Bon, c'est bien de sortir ces trois films ensemble, parce que ce sont les trois films, ce sont les trois derniers films muets de là. Ce ne sont pas ces trois derniers films allemands, mais ce sont ces trois derniers films muets. Et je pense, et beaucoup d'amis à moi pensent que deux d'entre eux sont parmi ces plus beaux films. Je vous précise tout de suite que les deux ne sont pas celui que vous pensez. Bon, donc, il y a quelque chose qui se passe dans la vie et dans le travail de Fritz Lang au milieu des années 1920. Et puis, il y a le croisement, évidemment, de deux facteurs historiques qui sont la fin de la République de Weimar, qui est juste quelques années encore avant de se suicider, et puis la fin du cinéma muet qui va, lui, être liquidé par les banques et les studios. Voilà, donc Lang arrivait au point de faire le film dont lui et sa femme scénariste ont toujours rêvé. On fait le film qui est pour eux le résumé de leur interprétation du cosmos, quasiment, qui est Métropolis, et le font avec des moyens démesurés, en profitant de ces moyens au mieux. Et c'est un film, en effet, qui montre de manière très, très impressionnante tout ce qui était possible de faire et de raconter dans le cinéma muet. Vous montrez que le cinéma sonore a mis elle-même assez longtemps à rattraper cette maturité-là, ou cette virtuosité-là, ou cette capacité d'improvisation-là. Donc, Métropolis, de ce point de vue-là, est un film intéressant parce que chaque plan est un trésor d'invention, la somme d'une science accumulée au cours soit des siècles, s'il s'agit de littérature ou de peinture, soit au cours des années, s'il s'agit simplement de cinéma. Donc, je pense qu'on ne peut pas se passer de ce moment central des années 20 où Métropolis et quelques autres films ont été faits avec des moyens pratiquement illimités et sans aucun frein à l'imagination de leurs créateurs. Ce sont des films faits par un individu qui avait conçu, bon, alors on a la même chose en France, presque simultané, le Napoléon d'Abel Gans. On a la même chose aux États-Unis, alors là, ça se passe entre le sommet de l'art des studios, qui est le Ben Hur muet, et le sommet de l'art d'un créateur personnel, qui est l'Erapace, l'un détruisant l'autre, évidemment. On a la même chose en Union soviétique avec Octobre d'Eisenstein, et je n'ai pas trouvé d'équivalent au Japon. Donc, voilà, c'est très important. Métropolis, c'est un film qu'on ne peut pas ne pas avoir vu pour le simple plaisir des yeux, le plaisir de l'invention. Par ailleurs, bon, j'ai de solides réserves sur le film, c'est une autre affaire, et je pense que le vrai film de Lang, le film où on trouve Lang et ses obsessions, même si ça a l'air d'un mot péjoratif, etc., c'est vraiment bien davantage Les Espions, qui est un film non seulement somme de tout ce que Lang a fait avant, puisque n'oublions pas qu'il avait fait avant le docteur Mabouz, le premier de ces trois, docteur Mabouz, et c'est aussi la somme de son idée d'un monde de menaces, de surveillance constante, un monde qui est sur le point de s'effondrer. De ce côté-là, c'est un film plus risqué sur le plan des idées que Métropolis, et je pense que c'est un film plus réussi, plus unifié, évidemment, très difficile parce que Métropolis, c'est vraiment une sorte d'anthologie de ce qu'était l'art moderne à ce moment-là. J'avais oublié L'inhumène de Marcel Lherbier aussi parmi ses films somme. Évidemment, Métropolis n'est pas loin d'être un film unifié. Bunuel, dans sa critique en 1927, disait que ce sont deux films collés par le ventre. Et ça reste une définition très, très juste, pas suffisante, mais juste. Et quant à la femme sur la lune, c'était, bon, c'est tout l'aspect de passion, de langue pour la science, pour les découvertes, pour la possibilité, pour le cerveau humain d'aller au-delà, ou pour le cerveau, pour l'invention, pour l'intelligence humaine, d'aller au-delà de ses capacités. Voilà, donc il y a vraiment cette... Bon, c'est une belle trilogie du point de vue éditorial, et je pense que c'est une belle trilogie, c'est un beau regroupement pour parler d'un cinéaste qui est, je pense, quand même un de ceux qui ont fait ce premier siècle du cinéma, un des tout premiers parmi ceux-là. Voilà, mais je m'arrête parce que c'est vous qui en savez plus que moi maintenant, sur Métropolis, donc je serais très curieux de vous entendre. Je n'ai pas encore lu, je n'ai ni vu le coffret, ni lu le livre, donc je suis... j'ai aucune qualité à être assis là. Donc, à vous. Marc, viens, viens, je te sais... Non, non, restez là, restez là, Bernard, restez là. Vous n'allez pas vous en tirer, si bon compte. Alors, Marc, présente-nous cet ouvrage-là, et comment tu es tombé dans cette marmite ? Comment je suis... Ben, quand j'étais petit, du coup, parce que ça s'est... C'est... on est en quelle année ? On est en 2023, donc il y a trois ans maintenant, Nils, donc le directeur de Potentine, qui, derrière, vous ne le voyez pas, hors champ, vient me parler de ce projet, donc de rééditer Métropolis en Blu-ray, parce que la précédente édition qui existait était alors épuisée, et donc l'idée de faire une édition collector avec un livre, et Nils me dit, et aussi étonnant que ça puisse paraître, qu'il n'y a pas de gros livres monographiques existants en France sur et dédiés à Métropolis. Il y a le travail de Bernard sur Fritz Lang, et il y a cette anthologie que je vous recommande, et dont on s'est abondamment servi, et merci Bernard, dans ce livre qui est Fritz Lang au travail. Je l'ai amené quand même, parce que, hop, voilà. Procurez-le-vous, il est rare à trouver, mais vraiment. Je l'ai trouvé, donc c'est possible, tout est possible. On le trouve sur le marché noir. Donc voilà, c'est vraiment une merveille. Mais voilà, il n'y avait pas de, pour être un peu vulgaire, il n'y avait pas de gros bouquins sur Métropolis qui résumerait la fabrication de, pour être un peu vulgaire, ce gros film. Et donc, ça tombait bien. On en parle avec Nils, on fait un chemin de fer, quelque chose d'assez, finalement, classique pour retracer la jeunesse du film, puis son héritage, mais aussi, et ça, ça me paraissait un peu important, et Bernard en a un petit peu parlé, comment le film s'inscrit dans son contexte historique et son contexte culturel, parce que c'est un film, vous avez parlé de film anthologique, à la fois par rapport à son époque, et forcément aussi un peu par rapport à Lang, à sa fermeté à Von Erbou. Et c'est des choses qu'on a voulu mettre dans le livre pour qu'il soit au maximum complet et en même temps accessible, et pour compléter ce beau coffret dont on a parlé, avec les archives qu'on a pu réunir autour des photos, des dessins, des storyboards, parce qu'il y a des grands artistes, des grands techniciens, des grands artistes qui ont travaillé sur ce film. Je vais essayer de passer un petit peu la parole à Tour de Rôle pour qu'on vous présente un petit peu les différents aspects de ce livre et les différents auteurs présents qui ont justement apporté un peu leur grain de sel à l'histoire de Métropolis. Et l'avantage, comme le désavantage, quand on travaille sur un film comme Métropolis, c'est qu'il y a à la fois énormément de sources à recouper, qui parfois sont contradictoires, et c'est ça qui était intéressant dans ce travail, c'est de pouvoir confronter 50 ans, parce que ça fait 50 ans ou plus qu'on aime beaucoup plus que ça, d'ailleurs, qu'on a écrit sur Métropolis, et de pouvoir confronter tout ça et le réunir dans ce livre-là, qui pour l'instant est disponible en cofret. Oui, mais qui est disponible en cofret, qui est en vente unitaire. Et qui est en vente à l'unitaire, mais aussi au sein du coffret. Est-ce qu'on peut... Voilà. Moi, j'aimerais bien... En fait, on va faire simple, on va respecter, entre guillemets, un petit peu la chronologie du livre. N'hésitez pas à commenter, Bernard, si vous voulez intervenir, parce que ça nous ferait plaisir aussi. Je précise d'ailleurs le livre... Alors, il n'est pas là, malheureusement, mais le livre a été préfacé par Jean-Pierre Dionnet, que je salue. Pourquoi Jean-Pierre Dionnet ? Parce que son rapport à la science-fiction, son rapport aux robots, son rapport à l'imaginaire. Jean-Pierre a eu la gentillesse de nous écrire une préface qui lui ressemble bien et qui a sa folie et son imaginaire, qui résume aussi un peu la folie et l'imaginaire qu'il y a dans Métropolis, qui est un film sur lequel on pourrait croire, en effet, en 2022-2023, avoir tout dit. Un film qui n'a peut-être plus de secret à nous révéler. Néanmoins, moi, personnellement, et j'imagine et où j'espère les auteurs, ça m'a fait plaisir de travailler sur ce film qui, peut-être, en effet, en le redécouvrant, en se rendant compte, n'est pas le travail le plus achevé de Fritz Lang, qui n'est peut-être pas son, finalement, enfin, moi, pareil, en le revoyant, en le redécouvrant, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas le film que je préférais de Fritz Lang, et pourtant, c'est celui dans lequel on peut plus facilement se noyer tellement il est dense et orgiaque. Donc, voilà. Il y a deux personnes qui ont écrit sur l'aspect un petit peu historique du film et du contexte. Il y a Alexandre Matisse qui est ici présent et Eugénie Philo qui est, en plus, la directrice de Revue et Corrigée. Est-ce que l'un d'eux ou les deux veulent parler ? Vas-y, Alexandre, parce que Bernard a parlé un petit peu de Weimar, et toi, tu as écrit sur ce point-là. Oui, bonjour à tous. Juste en préambule pour quand même raconter un peu l'expérience que peut être Métropolis, je l'avais redécouvré en salle il y a une dizaine d'années avec toi, Marc, souviens-toi. À la Filmothèque du Quartier Latin. À la Filmothèque, et c'était la première fois qu'on nous le diffusait avec les bobines qui avaient été retrouvées en 16 mm, qui avaient été retrouvées en Amérique latine. On se demande bien pourquoi. un film allemand qui a traversé, on va dire, le siècle. Voilà, donc on avait retrouvé ça et c'était très émouvant de découvrir ces bouts de films. Effectivement, c'est un film qui est multiple, qui est complexe. Et donc, je vais être très rapide, moi, sur le contexte. Bernard en a un petit peu parlé, mais il faut savoir que la sortie de Métropolis se fait effectivement à la tournure du muet et du parlant, mais surtout dans cette décennie des années 1920, qui est peut-être, pour moi, la plus intrigante du cinéma. Pourquoi ? parce que c'est une décennie où il y a toutes les mutations, où les codes ne sont pas encore fixés, de l'herbier à Eisenstein, pardon, en passant par Epstein. Ce sont des cinéastes qui sont en train de tester et les codes ne sont pas fixés, même le champ contre champ n'est pas encore fixé de manière aussi fixe que de nos jours. Ce sont des choses qui sont invisibles pour nous, mais qui, à l'époque, en fait, étaient des tests permanents, des expérimentations permanentes, et Métropolis en fait partie. Et puis, ce film se fait aussi dans un contexte d'une Allemagne qui est dans une situation très particulière. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fait partie des cinq ou dix pays les plus pauvres du monde. C'est un pays qui est, on le dit souvent, humilié. D'ailleurs, certains politiques de l'époque vont beaucoup surfer là-dessus, c'est-à-dire de dire on est humilié de l'Allemagne, on va avoir notre revanche et surtout, on va montrer ce qu'on vaut, on a un honneur à sauver. Mais surtout, ça se fait avec une période qui est très méconnue et donc, je ne vais pas tout raconter dessus, mais la République de Weimar, c'est une période beaucoup plus riche qu'on ne le pense. C'est une période qu'on occulte un petit peu parce qu'on passe souvent en gros de la période Première Guerre mondiale à l'arrivée du nazisme. Mais entre les deux, il y a cette République de Weimar qui est foutraque, qui est imparfaite, mais qui se passe aussi avec des changements sociétaux, avec une pensée pour reconstruire l'État, pour reconstruire un pays qui est en ruine et redonner aussi une forme de dignité à son peuple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se replonger dans cette période-là et de se rendre compte qu'il y avait des vrais espoirs qui étaient permis en Allemagne, même si c'était compliqué, même s'il y avait des violences qui se faisaient en politique. Mais en fait, la dégradation de la République de Weimar, elle va se passer surtout dans sa dernière période, dans sa dernière année où plus rien ne va vraiment bien se passer alors qu'il y avait de vrais espoirs. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Par exemple, on voit un petit peu plus l'espoir qu'il y a pu avoir en France. Les fameuses années 20 en France, elles sont parfois même un peu idéalisées par tous les apports artistiques dont on va parler après. En Allemagne, dans son contexte politique, dans son contexte sociologique, c'est par exemple une période où des gens vont s'équiper en radio. Ça paraît bête, mais les gens, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'avaient pas de radio. Et dix ans plus tard, la plupart des foyers en ont. Pareil pour tout un tas d'équipements du foyer. Donc, on est vraiment sur une période où l'Allemagne regagne un petit peu en richesse. elle parle de très loin, c'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est une période d'espoir. Et Métropolis, à la fois, est un témoignage d'une époque de test, de foisonnement, parce que c'est un film extrêmement riche, avec des décors impressionnants, avec des effets spéciaux impressionnants, on va y revenir. Et en même temps, dans ce que ça raconte, ça raconte déjà la fin d'un monde, ça raconte déjà quelque chose. Donc, voilà, c'est un peu le hasard que le film sort pile au moment de ce tournant, et en même temps, c'est complètement logique. Mais je vais laisser vous parler un peu du côté artistique, parce que c'est plus toi qui en parles. Oui, en fait, on a décidé dans le livre de parler, c'est assez logique, et puis moi, c'était ce qui me tenait à cœur aussi, de parler du contexte artistique et culturel de la sortie de Métropolis en 1927. Moi, c'est une période surtout en peinture et en art plastique qui me plaît énormément, et je pense que ce que vous avez dit du plaisir de l'invention, c'est totalement ça, et je pense que ça peut, on peut parler de ça en architecture, en peinture, en sculpture, au théâtre, en littérature, en musique, il y a quelque chose qui, dans les années 1920, rassemble tout cet art, et c'est fabuleux. Et quand Alexandre parlait d'en fait qu'on a idéalisé, je pense que ce foisonnement effectivement a été très riche pour tout le XXe siècle après. Dans les années 1970, on a beaucoup repiqué, dans les années 1920, il y a quelque chose de fabuleux là-dedans. Mais pour autant, ces artistes-là n'idéalisaient pas du tout leur époque, et leur période. Dans les années 1920, on est en plein dans l'expressionnisme, on est en plein en architecture. Le Bauhaus a vraiment construit comment on voyait la ville, je ne voulais pas dans une société assez chic, mais dans l'intelligentsia, comment on pensait la ville, comment on pensait l'intérieur et le politique. Il y a donc cette école, le Bauhaus, qui est l'école d'architecture et des beaux-arts, ils ont rassemblé un peu les deux, qu'il y a totalement, qu'on retrouve en fait entièrement, esthétiquement, dans le film de Fritz Lang, notamment dans le bureau du père, patron, grand patron de toute cette métropolis où on voit vraiment ce que pouvait être un intérieur Bauhaus qui était une épuration totale. C'est un peu lié l'utile à l'agréable version art de vivre. Le Bauhaus a épuré totalement, a enlevé tout ce qui était inutile dans l'intérieur, a enlevé tout ce qui était inutile dans l'architecture. Donc on se retrouve avec du béton et que du béton et en même temps un intérieur dans les lignes des bureaux, dans les lignes des tapis, dans tout ce qui est utile, quelque chose qui lie l'artisanat à l'industrie. En fait, le métropolis de Fritz Lang dans toute sa création, parce que ça a fait appel à énormément d'artistes et d'artisans et d'industriels rejoint totalement est à l'image de cet art et de cette culture en Allemagne et dans toute l'Europe à l'époque. Dans le livre, on aborde un peu le Bauhaus, l'expressionnisme en Italie, le futurisme et aussi à son apogée. Ces années-là sont vraiment l'apogée de la modernité. Quand on pense que le tableau qui fait toute la modernité du XXe siècle, le carré blanc sur fond blanc de Malevich, ça date de 1918, en fait, tout a déjà été dit, il y a quelque chose qui... Ensuite, on ne pouvait que commenter ce que pouvait être la modernité. C'est pour ça que c'est important de retracer un peu les arts des années 20 pour parler de métropolis. Je ne sais pas quoi dire de plus. Sinon, on y est sur un exposé sur l'expressionnisme. Merci. Et ce qui nous emmène donc, vous verrez, en fait, on passe finalement pas mal de pages sur le livre à ne pas parler de métropolis avant de rentrer sur le... Mais j'y tenais et on s'était mis d'accord là-dessus avec justement Nils, de s'attarder un peu sur ce contexte-là et de ne pas rentrer sur directement le projet Métropolis est né le temps. Néanmoins, le projet Métropolis et Bernard, on a parlé de nouveau, est né à un moment précis et à une collaboration précise qui est celle de Fritz Lang avec sa femme, sa femme d'alors, Théa Von Arboux. Fritz Lang qui lui-même ressort à ce moment-là d'un précédent mariage qui s'est terminé dans des circonstances un petit peu troubles. où encore aujourd'hui, d'ailleurs, je crois que ça reste assez mystérieux, Bernard en parle dans son livre parce que la première femme de Fritz Lang dont le prénom n'échappe mais peut-être vous en souviendrez, Bernard, mais la première femme de Fritz Lang a été retrouvée morte, tuée par un pistolet, alors il a été question de disputes conjugales, il a été question d'assassinat, il a été question de suicides alors que Fritz Lang entretenait une relation avec son amante et scénariste, Théa Von Arboux qui ensuite deviendra sa femme et toi, Pierre, tu as travaillé un petit peu sur le cas Théa Von Arboux parce que Théa Von Arboux a écrit et collaboré avec Fritz Lang à plus d'une reprise et Metropolis a été simultanément un film et un roman. Est-ce que tu peux nous en parler ? Je ne sais pas, je suis un peu à l'envers. Oui, en fait, il y a un chapitre sur Théa Von Arboux et après, il y a un chapitre, je ne vais pas en parler plus que ça mais dont on n'a pas parlé et qui me semble quand même assez important et qui était surtout très intéressant à écrire, c'était un chapitre sur l'UFA parce que c'est aussi un produit industriel, ce film, le produit d'une société énorme, l'UFA, donc on raconte dans ce chapitre la naissance de cette entreprise qui a pour modèle une société publique danoise qui s'appelle Nordisk Film et c'était intéressant de voir qu'on a envoyé des diplomates allemands qui sont un peu allés voir en Danemark comment se faisait, il y a une note du ministère des Affaires étrangères allemand qui dit de la Nordisk Film qui dit attention, ne peut-être pas donner aux hommes la possibilité de créer des mondes parce que ça risquerait d'engendrer le chaos donc ça c'est en 1900 au milieu des années 10 donc ça annonce déjà un peu métropolis c'était assez amusant mais bon toujours est-il qui lance cette société la UFA collaboration entre l'état allemand et des banques donc c'est une société semi-pubique semi-privée qui va devenir après une société privée qui va redevenir une société publique dans d'autres circonstances plus tard mais donc c'est un produit industriel d'une société qui devient énorme qui fait de la production de la distribution et de l'exploitation qui est intégré donc ça c'était aussi assez intéressant de raconter comment ça se passe et surtout c'est aussi la naissance du marketing et comment est-ce qu'on vend des films et ça me fait le lien avec Théa Ponarbu c'est qu'effectivement Théa Ponarbu l'accompagne de Fritz Lang qui est une autrice de romans et qui a écrit ce roman métropolis qui en fait écrit en même temps que la production du film et le livre est édité avec des photos du tournage du film dans le but de faire de la de la promotion aussi d'annoncer la sortie future de ce film là lorsqu'il y a l'avant-première de métropolis à certains invités à Berlin on envoie un exemplaire du livre donc on travaille vraiment les deux ensemble on travaille l'édition littéraire le livre est d'abord publié dans un journal de façon de manière feuilletonesque ce qui annonce aussi qui crée un peu de latente autour du film donc ça c'est assez intéressant de voir que cette démarche marketing qui peut nous sembler aujourd'hui presque contemporaine dans la manière dont on appréhende les blockbusters parce que c'est un blockbuster et qui est déjà très présent dans les films un peu monstres du cinéma muet donc ça c'est une première période et effectivement sur Théa von Arboux c'était assez passionnant de s'intéresser à ce personnage qui est très complexe très paradoxal c'est assez connu ça a été une sympathisante nazie et sa théorie d'ailleurs nationale socialiste se sent bien dans Métropolis davantage dans le livre que dans le film et malgré tout elle se sent quand même dans le film la fameuse théorie de collaboration des classes plutôt que de lutte des classes puisque ça dit que les mains si vous vous souvenez du film les mains collaborent avec la tête donc les forces ouvrières collaborent avec les forces dirigeantes et chacun est à sa bonne place pour que la société fonctionne parfaitement c'est un peu ce qui annonce déjà le fascisme à venir et ça c'est assez présent dans les convictions de Théa von Arboux à ce moment là peut-être ou de Frislang peut-être pas ça je ne sais pas mais en tout cas c'est sa manière de voir les choses mais en même temps c'était aussi une féministe elle s'est engagée pour le droit à l'avortement en Allemagne pour la place des femmes dans la société c'était une femme intellectuelle à une époque où il y en avait assez peu c'était pardon c'était mise de côté alors qu'elle au contraire elle était assez célèbre c'était une autrice de romans qui ne sont pas des romans quand on pense aux livres qu'elle écrivait c'est pas des c'est pas de la grande littérature c'est plutôt des livres plutôt populaires par exemple celle qui a écrit Le tombeau hindou qui sera plus tard justement adaptée par Flitz Lang mais après la mort de Thea von Arbu mais qui est adaptée par Jomey déjà du vivement de Thea von Arbu elle est passionnée par l'Inde elle va d'ailleurs se marier après Flitz Lang avec un indien elle est passionnée par la mythologie indienne et on retrouve d'ailleurs ce système de caste qu'on peut retrouver d'une certaine manière dans Métropolis aussi qui est très présent dans ce qui lui plaît ce qui l'intéresse donc personnage assez fascinant assez paradoxal qu'on a après évidemment un peu qu'on a oublié qu'on a aussi parce qu'on a beaucoup plus parlé de Fritz Lang qu'elle a eu sa carte du parti comme des millions d'allemands à ce moment là mais qu'elle était aussi une nazie assez convaincue donc c'est vrai que c'est un personnage assez paradoxal mais qu'il était assez intéressant de voir et dans le livre on a fait un espèce de comparatif entre le roman et le film alors le roman a été pendant longtemps difficile à trouver en français parce qu'il avait été traduit au moment de la sortie de Métropolis par Gallimard en 27 dans les années 20 mais dans une version qui est en fait tronquée et qui reprenait plus une novelisation du film qu'exactement le roman et pas le roman en entier puis il a été retraduit dans une petite maison d'édition qui fait plutôt de l'heroic fantasy et des romans d'aventure sur des légendes arthuriennes mais ça correspond bien finalement à ce qu'est Métropolis donc il y a quelques années l'édition Terre de Brume et on a du coup ce livre qui est très bizarre à lire qui n'est pas forcément très agréable à lire parce qu'il est très exalté il y a plein de moments où c'est plein de phrases avec des points d'exclamation c'est un ce vœu très biblique un peu dans le style il y a plein de références à des dizaines de divinités ce qu'on retrouve dans le film et vraiment davantage dans le roman parce qu'on a des divinités aussi bien aztèques qu'indiennes que la religion chrétienne qui est très 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 présente qui revient quand même de manière très très régulière on évoque Jésus plusieurs fois on évoque l'amour chrétien plusieurs fois qui est aussi présent dans le film parce qu'il y a la cathédrale etc. mais qui est encore plus dans le roman c'est intéressant de voir cette comparaison c'est un livre qui est très exalté où l'histoire d'amour a une place qui est moins importante me semble-t-il que dans le film où le message qui est porté est beaucoup plus fort et puis bon il y a deux ou trois différences évidemment qui sont toujours assez amusantes à noter mais je ne vais pas je peux continuer longtemps mais je vais m'arrêter là en tout cas c'était assez amusant à écrire tant sur Loufa que sur Théa Fonard dont je pense la vision contemporaine nous apprend quand on a un regard contemporain sur ces personnes on se dit que c'est assez intéressant de se dire que c'est une société et c'est une personne des années 20 et que finalement il y a des choses qui entrent beaucoup en résonance aujourd'hui pas tout mais beaucoup quand même merci Pierre si vous voulez intervenir Bernard n'hésitez pas je ne sais pas si vous voulez commenter je tiens mon micro à disposition je tiens mon micro à disposition au cas où donc du coup pour faire un petit peu la transition Pierre a justement parlé du studio allemand donc l'UEFA et donc forcément ça nous emmène sur la question de la production de ce film donc production hors normes ça fait partie des films où on voit à l'image que la production est non seulement hors normes mais non seulement aussi un peu chaotique ça fait partie de ces genres de films qui ne peuvent être produits que dans une forme de chaos toujours un peu contrôlé mais est-ce que c'est déjà un peu l'apocalypse nord de son époque c'est Céline qui a travaillé sur la partie de financement et de production du film alors Céline est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette partie du coup oui en fait Fritz Lang pour expliquer comment il a eu l'idée un peu de ce film explique dans sa légende que c'est en allant à New York avec la UFA qu'il a eu cette idée-là d'une ville un peu futuriste des années 2000 parce que son but dans la métropologie c'est de parler de la jeunesse de l'an 2000 et du coup c'est en voyant New York qui l'a imaginé cette ville un peu futuriste de métropolis et du coup c'est vrai qu'avec Eric Pomer son producteur en 1924 ils sont allés à New York et aux Etats-Unis ils en ont profité pour voir New York mais aussi voir Los Angeles et voir la production des films américains et métropolis a vraiment cette ambition-là de rivaliser avec le cinéma américain surtout que en 1925 il y a le le paru fameux agreement qui relie apparemment la MGM et la UFA dans une sorte de deal qui était censé être assez égalitaire entre les deux pays les Etats-Unis et l'Allemagne et qui finalement s'est révélé plus bénéfique pour les Etats-Unis c'est surprenant étrangement et en gros c'est la MGM et l'apparemment qui donnaient de l'argent à la UFA et qui en échange réclamait que les films américains soient plus diffusés selon un pourcentage de je crois que c'était 75% quasiment dans les salles allemandes que les films soient présents du coup forcément rentrait en jeu cette notion de comparaison entre les films allemands et les films américains et avec Metropolis ils voulaient ils voulaient du coup que la comparaison ne soit pas en faveur des américains et à la base la UFA avait prévu un budget de 1,5 million de Marx qui 17 mois après le début du tournage s'est transformé en 5 millions de Marx donc quasiment plus de 4 fois son budget et à la base la UFA semblait vouloir accentuer ses dépenses et cette démesure dans le film elle mettait en avant dans ses publicités le fait qu'il y a 750 acteurs plus de 35 000 figurants que vraiment les décors étaient impressionnants qu'il mettait en avant même les effets spéciaux qui avaient été inventés pour le film donc l'effet Schuffman qui était qui est une idée de par un jeu de miroir qui permettait d'avoir des décors très impressionnants puisqu'il n'y avait que la moitié qui était construite en taille réelle et le reste était construit en miniature et à l'écran ça ne se voit pas il disait qu'il y avait 11 scènes de cet effet-là qui avait été mis en place pour Metropolis et du coup à la base il mettait en avant toute cette démesure mais quand c'est avéré que le film dépassait les 5 millions de marques qui fait à peu près je crois 200 millions de dollars aujourd'hui à peu près et que ça mettait en péril la oufa surtout que Faust de Murnos était sorti et c'était sorti l'année d'avant et qu'ils avaient été un peu tournés en même temps et que du coup les deux cumulés ça faisait presque 10 millions de marques et c'était énorme pour la oufa qui était en faillite ils se sont un peu retournés contre Fritz Lang en disant qu'ils avaient été un peu mis en chantage parce que c'est vrai que Fritz Lang était un peu dans la démesure il n'avait pas de limite dans toutes ses volontés il dit lui-même qu'à chaque difficulté il fallait juste trouver une solution et si ça prenait par exemple une des scènes de début où on voit les miniatures en stop motion pour faire la ville la ville futuriste ça a mis plus de plus de 10 jours je crois à être tournée et il fallait ce qu'il fallait il fallait inventer de nouvelles solutions pour que cette ville apparaisse à l'écran comme réaliste et pour que le film métropoliste soit à la hauteur des films américains donc voilà on voulait dire quelque chose Bernard non mais je pense qu'en effet que la oufa que d'une part en effet le film a pris a pris une démesure impossible à voir à ce moment là mais ce qui est aussi le cas de ces films dont je parlais tout à l'heure ces films du milieu des années des années 20 on se dit maintenant ça y est l'industrie la guerre est derrière nous l'industrie est saine le pays est en reconstruction et le cinéma c'est l'art du humain donc allons-y je pense que c'est tout à fait vrai de la part de Lang qui a d'ailleurs parfaitement su travailler à l'économie quand il était aux Etats-Unis tourné parmi ses meilleurs films en 25 jours mais que par ailleurs il a été aussi une sorte de bouc émissaire pour une gestion de la oufa qui était contestée et pour la prise pour la mise à l'écart d'un personnage qui était le producteur des films de qualité de Mournau de Lang qui était Eric Pomer et pour le remplacer par des industriels par des gens au service de l'industrie ce qui est un moment qui correspond à l'évolution aussi de l'Allemagne de Weimar c'est tout à fait ça correspond donc Lang a fait intervenir un avocat pour établir le véritable prix du film on avait parlé de 8 millions on avait parlé de sommes complètement folles il est vrai qu'il y a eu une folie dans le tournage mais il est vrai aussi que c'est le résultat d'une politique interne le remplacement de Pomer qui est parti aux Etats-Unis le remplacement de Pomer par quelqu'un qui était plus un administrateur et par un fonctionnement beaucoup plus contrôlé et par ailleurs le résultat est aussi que on a très justement vous dites le miroir Schuftan enfin le tournage l'effet Schuftan mais on peut dire vous avez parlé aussi des 10 jours qu'il a fallu pour déplacer image par image chaque plan pas les plans dans le bureau du maître de métropolis mais enfin tous les plans démesurés sont des plans pour lesquels il a fallu inventer un système il a fallu inventer je suppose que vous avez repris des morceaux des mémoires de Kettlewood dans le il y a des chaque plan à trucage demandait une invention c'était pas un trucage simple c'était aussi un trucage qui n'avait jamais été fait évidemment qui passionnait les techniciens bien sûr ne demandait qu'à se surpasser donc l'histoire industrielle de métropolis c'est un petit peu dans ce va-et-vient entre les exigences de l'industrie qui a forcément toujours le dernier mot et les possibilités qu'offrait le cinéma muet à des cinéastes à des individus cette espèce d'aberration pendant les 30 premières années du cinéma qu'on a pu croire que des artistes allaient pouvoir avoir le dernier mot dans leur travail et on se pose toujours la question son temps après on se pose toujours la question et le enfin on sait maintenant que ça ne sera pas dans la grande industrie et par ailleurs l'industrie a eu l'argent a eu le dernier mot puisque le dernier chapitre de métropolis ce sont ces mutilations et ce sont ces nombreuses versions essayant de corriger la mutilation essentielle et première etc dont vous allez sûrement parler parce que je suis sûr que vous vous allez avoir fait une bonne et oui juste pour vous dire Céline parlait tout à l'heure voilà donc par exemple de ce on a fait un petit fax similé là c'est bon je vais y arriver dans le dossier de presse américain que vous pouvez trouver sur internet il y a quelqu'un qui l'a fiscané en haute définition mais voilà il mettait vraiment en avant vous voyez peut-être pas parce que vous êtes loin mais le nombre de paires de chaussures le nombre de costumes le nombre de ce que disait Céline le nombre de figurants voilà et donc qui déjà dans un aspect marketing dont parlait Pierre déjà très avancé et alors on a mentionné vous parlez justement d'Eric Keteloud je vais passer un petit peu rapidement parce que Céline a aussi écrit sur sur l'équipe du film Céline et Alexis ont écrit sur l'équipe du film mais je vais essayer de passer un petit peu parce qu'il faut qu'on accélère et vous aurez la parole sur un autre chapitre enfin Alexis tu auras la parole sur un autre chapitre du film mais on s'est quand même attardé sur les hommes et les femmes qui sont quand même derrière la fabrication du film donc vous verrez il y a aussi tout un chapitre sur les acteurs les actrices et donc l'équipe technique le fameux Eric Keteloud ou Otto Hunt ce sont des gens qui ont beaucoup joué dans le look de Metropolis et évidemment tous les gens à la caméra Karl Frond ou d'autres bref mais j'aimerais bon forcément qu'on aborde un petit peu la production et ou la mise en scène de Metropolis parce que il y a Alexandre Kiltic qui est ici qui a écrit dessus et Metropolis c'est un film qui est intéressant parce que d'un côté il y a son gigantesque production dont on parle Metropolis c'est souvent quand on en entend parler on parle souvent de Metropolis qu'on raccroche au cinéma expressionniste et il s'avère que quand on y regarde de plus près Metropolis n'est peut-être pas un film expressionniste donc toi tu as écrit sur ces deux aspects Alexandre sur à la fois la production la mise en scène du film et en même temps est-ce que le film est représentatif du cinéma expressionniste allemand est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors en fait bah oui j'étais parti d'une grande ancienne qui est est-ce que Lang est un cinéaste expressionniste donc lui s'en est toujours défendu je crois avec beaucoup de virulence et Lotte Eisner qui était une de ses grandes amies et une grande exégète de son oeuvre s'en défendait aussi et en fait je crois que c'est une impasse et je pense que je me suis surtout intéressé à Lang en fait comme un cinéaste c'est un homme de son temps donc c'était un homme même très très lié au présent de son époque qui était celle de Weimar dont on a déjà un peu parlé et du cinéma de Weimar parce qu'en fait on a tendance aujourd'hui à penser que l'expressionnisme et le clair-obscur comme ça étaient partout dans les salles alors que les gens qui allaient à l'époque au cinéma voyaient ces grands chefs-d'oeuvre parmi d'autres films et par exemple les jeunes qui revenaient de la guerre allaient beaucoup voir des films d'éducation sexuelle qui étaient une manière pour eux d'aller voir des scènes un peu débauches etc il y avait aussi par exemple tous les grands films d'opérettes donc les premiers films de Lou Beach par exemple qui est absolument géniaux mais les gens allaient voir ces films et puis un peu plus tard il y avait les Berg films les films de montagne par exemple les Frédéric Kuss films donc les films qui mettaient en scène Frédéric II dans des grands films d'opérettes et donc l'expressionnisme en fait était mêlé un peu à tous ces films-là mais ce que je trouvais très très intéressant c'est qu'on se rappelle de ces films parce qu'ils évoquaient quelque chose ils étaient liés très directement donc il y a un grand auteur Crackower qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a montré comment l'expressionnisme en fait était en prise directe avec l'inconscient comme ça de l'âme allemande un peu torturée et que pendant un très court laps de temps je crois que c'était 3-4 ans seulement elle a pu vraiment exprimer la tourmente vraiment de l'âme allemande et a pu du coup dans ses visions exprimé comme un présage de l'horreur nazie qui allait venir et donc voilà la grande période de l'expressionnisme c'était 3 ans je crois c'était jusqu'à 1924 à peu près quand la situation économique s'est mise à aller beaucoup mieux et les ombres d'expressionnisme ont disparu un peu de l'écran et s'est mise en place du coup de ce qu'on appelle la nouvelle objectivité donc c'est la grande époque de Pabst de Loulou voilà qui était une vision beaucoup plus distante et beaucoup plus naturaliste de la vie et de l'époque mais ce que montre Crackover c'est que tout ce qu'exprimaient les films expressionnistes en fait n'ont pas disparu de l'écran ils étaient là mais seulement ils étaient exprimés à travers des diversions des sortes de frustrations que les films exprimaient et Metropolis c'est un grand exemple de ça c'est un film qu'on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises qui est un peu bicéphale entre Théafon Arbou entre Frissons etc et Crackover a bien montré comment le film était partagé comme ça par cette frustration héritée de la grande époque expressionniste et donc le film est un peu à cheval là-dessus donc c'est un peu voilà c'est la fin d'une grande époque mais qui est aussi l'héritage un peu torturé de tous ces grands films qui avaient disparu de l'écran et c'est ce qu'on voit pas mal je sais pas et c'est ce qu'on voit pas mal dans les séquences les séquences qui impliquent le fameux le fameux savant fou Rothwang et sa maison qui là à la rigueur sont peut-être plus dans des codes auxquels enfin les fameux clair-obscur dont tu faisais mention ou cette poursuite dans les ténèbres des couloirs de son laboratoire qui à un moment contrastant en effet avec le reste du film il y a une grande mixture de styles on peut dire que si l'expressionnisme c'est une bataille de mots enfin bon personnellement je vois pas pourquoi on s'arrête là-dessus il y a une tendance expressionniste du cinéma on peut dire que les films noirs américains de l'après-guerre sont des films très marqués par l'expressionnisme ou alors c'est une école très très limitée entre 1920-1924 comme vous l'avez dit où il y a le premier historien de l'histoire du cinéma de l'histoire de l'expressionnisme le premier historien de l'expressionnisme au cinéma parlait de 12 films maximum donc ça reste très très limité en revanche dans Métropolis il y a un mélange délibéré de style séquence par séquence il y a beaucoup de traces de la sécession viennoise c'est quand même là aussi que c'est là que Lang avait commencé aussi du point de vue artistique il y en avait davantage dans l'inimelungen mais il y en a il y en a aussi beaucoup dans la fontaine au début des choses comme ça et il y a des choses dont on pourrait vraiment dire que ça relève déjà de la nouvelle objectivité c'est un mélange délibéré très très justement c'est pas quelque chose c'est pas un reproche à faire au film de constater qu'il mixte toutes les possibilités d'expression y compris des choses que ce Lang avait fait et allait faire jusqu'à la fin de sa vie comme la poursuite dans les catacombes qui est quelque chose une séquence de Lang qu'il a refaite dans qu'il a refaite dans 4 ou 5 films où il n'y avait que lui pour faire une pareille séquence Non mais vous avez totalement raison et c'est ce qu'on voit d'ailleurs même avant le film même dans sa genèse sans trop revenir sur la pré-production du film Céline a aussi fait un travail de recoupement des dessins storyboard et costumes du film et vous voyez bien justement les différentes influences le fameux ou ce qui a inspiré le jardin d'été qu'on voit un moment dans le film Est-ce que ce ne serait pas le moment où avant de passer la suite on passerait un petit extrême en Fred comme ça c'est ce qui me permet d'en briller parce qu'on a choisi un petit extrait à passer du film qui est vers la fin du film ce moment où le monde du bas se révolte contre le monde haut s'en prend à la fameuse Machine Cur qui fait tourner la ville du haut moment de révolte et qui est une séquence intéressante parce que techniquement artistiquement vous allez voir elle montre plusieurs effets différents et aussi elle raconte un peu en elle-même l'histoire du film et des manipulations qu'il y a eu autour du film parce que c'est un film qui a été comme Bernard en a parlé largement mutilé remonté charcuté démonté remonté etc qu'aujourd'hui on a une version qui est encore légèrement incomplète et l'extrait que vous allez voir en témoigne parce qu'il présente le film sous diverses qualités avec diverses sources et normalement c'est le chapitre 11 je crois hop voilà vers la Machine Cur si t'as la musique on va voir la musique la musique de Gothry tu perds on va voir la musique Sous-titrage MFP. ... 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